bonsoir à toutes et à tous ou bonjour à tous et à tous selon l'heure à laquelle vous nous regardez donc bonsoir bonjour encore une fois et bienvenue à une heure un peu plus raisonnable il faut le dire pour ce cinquième stream de LittleBigAdventure numéro 1 appelé aussi Irine Let's Do It The Adventure pour tout simplement un let's play un playthrough de ce jeu alors je n'ai malheureusement pas pu streamer il y a deux jours j'en suis vraiment désolé j'ai eu un problème de boxe l'ordinateur n'était plus capté en fait par l'ordinateur n'était plus capté par la boxe enfin bon c'était des histoires un peu compliquées voilà maintenant je suis de retour et on va continuer dans notre belle partie de la big adventure alors où en étions nous en est sur pas à la bibliothèque ah oui nous étions allé si vous vous souvenez bien au temple debout qui nous a fait quand même vous a duré quand même assez longtemps et qui fut très dur à faire nous l'avons enfin réussi et nous avons obtenu la magie numéro 2 cette magie numéro 2 nous permet de lancer bah de toute façon nous permet d'avoir plus de magie comme vous allez pouvoir le voir si j'appuie sur le bon bouton mais ça c'est un fleur corrigé si j'appuie sur le bon bouton il faudrait que je le retrouve voilà c'est ça on a plus de magie comme vous pouvez voir bon là y'a rien comme d'habitude et donc du coup le 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 gars qui était devant le puits et qui nous avait dit de rentrer dans le puits nous a indiqué que donc il voulait savoir si on était le vrai descendant des grand bien le vrai descendant des deux seins en gros le gars de la prophétie de sandel et donc du coup il nous a dit bon ben va chercher des informations sur l'histoire du pirate dans la bibliothèque et résultant on a raconté quelques informations intéressantes que l'on va maintenant pouvoir utiliser et ces informations étaient écoutez je vais les relire parce que je ne m'en souviens plus mais je crois que c'était dire que oui le donc il y avait un pirate le dernier membre de la famille qui possédait la clé du caveau qui se trouvait qui se trouve en dessous de chez nous car c'est là bas qu'il ya le plus d'informations possibles sur la légende de sandel cette clé du caveau bien entendu appartenait à un pirate la dernière dernière propriétaire était un pirate qui a coulé avec son navire en plein milieu d'une étendue d'eau donc je pense que c'est le lac de l'eau claire et on va y aller alors je vais juste vérifier que je sais bien ça je m'intéresse à l'histoire du pirate le borne voilà c'est ça je vous lis un passage sur quoi sur le trésor de borne sur le trésor de le port au port de l'île merdouille le voyageur qui débarque au port de l'île proxima doit prendre la deuxième borne d'amarrage comme repère bien en se plaçant tôt au bateau amarré il doit faire le parcours suivant en mode discret alors six pas au nord droit devant lui puis six pas à l'est sur sa droite dans la petite pente deux pas au nord droit devant lui jusqu'à la poubelle en méthane enfin trois pas à l'est sur sa droite pour arriver un lampadaire il doit se placer exactement entre deux lampadaires puis faire huit pas au nord pour atteindre un portail le trésor du capitaine le borne se trouve dans le bâtiment derrière le portail bon j'ai pas retenu malheureusement je vais relire et je vais noter dans un post-it alors attendez deux minutes oui un petit notepad en espérant qu'il s'ouvre pas là où il faut pas ce qui fut le cas hop là on va pas le noter dans ça on va faire ça hop pense bête et je prends un pense bête et je vais éviter qu'il s'affiche pour vous parce que je sais très bien que parfois ça fait des traits sur le steam sur le sur le steam n'importe quoi sur le stream alors attendez deux minutes le temps que je réarrange tout ça pour pas que ça vous fasse chier le post-it on va le mettre de couleur vert la fenêtre voilà c'est bon ça vous gênera pas alors du coup on va noter bon les directions je vous lis sur quoi sur le trésor de le borne enfin sur le trésor de le borne alors voyons le trésor on en parle à la fin sur une petite fiche alors pour retrouver le trésor du capitaine le voyageur qui débarque au port de l'île proxima doit prendre la deuxième borne d'amarrage comme repère alors ils disent la deuxième il dit la deuxième à l'oral et en texte il dit la borne d'amarrage alors déjà ça commence bien deuxième borne à au nord droit devant lui bien marge alors à mon avis ce qui est le plus intéressant à croire c'est ce qui est écrit sur le texte parce que les gens n'ont pas réenregistré je pense à la voix vous ne pouvez sûrement pas réenregistré à la voix les textes le trésor du capitaine le borne se trouve dans le bâtiment derrière le portail comme repère on est d'accord ensuite on est dos bateau discret 6 n donc en face de nous ensuite 6 e ensuite sur sa droite oui c'est logique le reste état oui oui c'est logique ensuite un ipostit se sont barré voilà donc ça c'est dans 6 e c'est dans la pente je vais écrire on sait jamais 2 au nord la poubelle métal l'ensuite 3 e et là c'est l'ampadaire l'ensuite 8 n c'est pour ça qu'on fait du bruit en fait en marchant en mode discret je pense portail l'ensuite 8 n c'est pour ça qu'on fait du bruit en fait en marchant en mode discret je pense qu'on va s'amuser pour le placer exact et 8 au nord et le portail trésor se trouve dans le bâtiment derrière le portail alors on peut suivre exactement ce qu'il dit ou ne pas se faire chier et tout essayé mais bon on va éviter voilà je mets le post-it bien à ma vue et on y va alors on y va c'est parti on va aller ou je ne sais pas je vais lui reparler parce que je me rends compte qu'on a pas le droit je m'intéresse à l'histoire du pirate le borgne je m'intéresse à l'histoire du pirate le borgne attend qu'il te réponde je vous lis un passage de ce livre de bord si vous me laissez tranquille ensuite alors je vous lis un passage sur quoi pourquoi le bord d'accord c'était très 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 intéressant bon bah sur ces magnifiques paroles je pense qu'il n'y a qu'un seul endroit de toute façon qui correspond à ce qu'on nous avait dit à propos de l'eau ça ne se trouve sûrement pas ici il faut aller au lac de l'eau claire ça je suis presque sûr de toute façon on verra bien s'il n'y a pas de lampadaires ou de bandes d'amarrages c'est que c'est pas là-bas allez on y va allons-y let's go c'est parti les amis attendez j'ai combien de d'essence ? 13 comment j'ai fait pour en avoir 13 ? oh merde bon bah je suis mort ah non 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 oui recule recule voilà ça c'est la technique voilà et ça c'est bon c'est bon je comprends pas comment j'ai fait pour avoir 13 d'essence parce que j'en ai pas récupéré enfin j'en ai récupéré nulle part et j'en ai utilisé nulle part il faut toujours un d'essence pour faire le voyage ça bon bref c'est bizarre allez où veux-tu aller ? à Port Veluga avec le jeune petit pêcheur bon bon ça on s'en fiche qu'on connaît on va avancer un petit peu plus vite ah 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 pourquoi il saute de jouer ah ça peut être intéressant je vous suis monsieur je vois qu'on peut appuyer sur Enter pour aller plus vite au niveau des changements d'écran parce que c'est insupportable ah oui c'est le bâton c'est lui je m'intéresse à l'histoire du pirate le Borg il s'en fout où il vende son bâton dans mes bras ça c'est un vrai marin Orgne tenez d'un livre de Borg dans lequel l'emplacement de son trésor doit-il ferait d'une manière ou d'une autre mais quoi mais je vais acheter le bâton moi voilà la merveille État 9 maniable et rapide ce catamaran est à toi pour 200 g j'achète superbe j'achète c'est son GAC tout ça pour faire un voyage vers le lac de l'eau claire non je ne suis pas sûr que c'est vers là attends je veux te parler viens ici je m'intéresse à l'histoire du pirate le Borg oh si c'est juste pour faire cette pirouette quoi arrête de vouloir prendre les ventes du monde toi enfin et en plus c'était pas le mec qui nous disait il y a quelques voyages de ça qu'il y avait un mec qui allait vendre son bateau donc ça veut dire qu'il l'a acheté et qu'en plus il nous l'a revendu ce con c'est dégueulasse je m'intéresse à l'histoire du pirate le Borg j'ai lu des passages de ce livre de Borg le Borg le Borg était terrible si ça t'intéresse il est en vente au bazar du vieux bourg sur cette île on va rentrer au bazar du vieux bourg sur cette île je m'intéresse à que j'ai lu des Cartes ahhhh ça aussi il faut que je le prenne peut-être j'ai acheté un bateau mais je sais toujours pas ou aller j'vais tester attendez quand on a testé arrête de te prendre mes pieds dans tu trucs je pars pas toujours là Ok, je peux aller de partout, mais c'est nickel ça, ça m'arrange, en plus c'est gratuit, bon 200, 200, comment ça s'appelle, 200 cash, c'est un petit peu cher sur le moment, mais après tous les voyages sont ok, et surtout le mec il ne veut plus t'emmener une part, au camp militaire. Je retourne, je vais au bazar, je ne sais pas si par hasard c'était le bazar, ce mec il a acheté, le mec il a acheté la possession, je crois que c'était ça, mais je vais vérifier, je préfère vérifier, il faut mieux vérifier qu'après avoir des doutes et puis ne pas pouvoir avancer dans le jeu à cause de ces conneries. Hop 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 hop, l'évitement de la cascade, ça ne veut rien dire, le bazar de la ville du vieux bourg, ça c'est le vieux bourg, et ton bazar est, je ne sais pas du tout où il est, j'avoue j'ai oublié. C'est bon ça m'intéresse pas ce que tu dis, je m'intéresse à l'histoire du pirate le bourgne, voilà c'est ça, non non je m'en fous, arrête ! Donc c'est bien ça. Quels cœurs de Poudre de Vieux coûtent 30 cash ? J'achète ! C'est super cher, hein bon. Des fios de Poudre Magique coûtent 30 cash ? J'achète ! Voilà, je perds de l'argent. Mais au moins je peux continuer un petit peu à jouer avant de mourir. Parce que c'est pas que, mais on meurt très facilement dans ce jeu. Surtout moi. Allez, on continue. Et donc du coup, je lui enlève. On a eu toutes les informations qu'il nous fallait. Donc il faut aller au lac de l'Ourlais. On va aller à l'île de Proxima. J'en ai aucune idée en fait. On va aller au lac de l'Ourclerc, sinon on va aller à l'île de Proxima s'il n'est pas. Où veux-tu aller ? À Port Beluga. Allez, on sait où qu'il est le port. On sait où qu'il est le port. On avance et on va prendre notre petit bateau qui nous appartient à nous-même maintenant. De toute façon, apparemment, on n'avait pas le choix de le prendre. S'il ne nous propose plus. Où veux-tu aller ? Déjà de l'Inflavion, on s'est fait exploré à l'île de la Rébellion. Il... Il... Il Proxima... ... ... ... Je vais me couper un papier. Oui. De la vie, c'est toujours bien. Allez... Poum, dans la tronche. Où je suis ? Fin de chantier, ralentir. Hé, les arbres. J'en ai besoin de nouveau. On peut rentrer par le côté ou on est obligé de rentrer par la porte ? J'espère que c'est bien ça. Ah, oui, oui, le borne, oui, oui. Je sais qu'ils ont quelque chose le concernant au musée. Ouais, 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 ouais. Bon, alors tu vois là, je travaille sur un prototype de jetpack depuis des jours. C'est un petit rassurant en salle qui permettra de se déplacer en volant. Alors tu vois, le problème, c'est que mes derniers essais de moteur ont un peu abîmé le mur qui donne sur le jardin. C'est délicat de régler la puissance d'un moteur. Il me faudrait un ré-hostap, comme ceux que l'on trouve dans les sèche-cheveux. Dis, tu pourrais en trouver un ? Écoute, si j'en trouve, je t'en donne un, mais je te garantis rien, mon gars. On continue. Alors, dans le pot, il doit bien y avoir un truc. Okidoki, là, du coup, il faut qu'on trouve le musée. On va retourner à l'entrée de la ville. Voilà. Et on veut bien trouver où se trouve le musée. Bienvenue à Proxim City, Il Proxima. Proxim City, Il Proxima, c'est une très bonne idée de nom, je pense, pour une ville. Il y a encore un soldat qui dorme. De toute façon, ils dorment tous, ceux-là. De la magie. Oh putain, la magie arrive toujours aux endroits où tu peux pas la prendre. Allez, on peut continuer. Le bateau... Ah, ah, des égouts. J'aime bien les égouts, des fois, il y a des trucs sympas dedans. En même temps, les égouts m'ont traumatisé dans LBA2. Oups, là, attention. Ah, merde. Qu'est-ce que c'est, ce truc coquillage, là ? Merde, il y avait un serpent. J'ai fallu me faire tuer, je ne me suis pas rendu compte. Génial. Bon, continuons à lancer. Donc ça, ça doit être un serpent aussi. Je ne sais pas du tout. Ah, ah, d'accord. Non, discret. Non plus. Je préfère les tuer parce que comme ça, je suis tranquille. J'aime pas les serpents. Voilà. En plus, ça rapporte un peu de vie, c'est pas mal. Bon, ça m'en a fait perdre autant, mais... Youuuu. Il y en a un, ici. Je recule un petit peu. Oh, non, mais un serpent sportif discret. Oh, il a évité. Vous le voyez, vous ? Il est au centre, là. Oh, là, j'ai eu. Voilà, parfait. En gros, je perds de la magie pour avoir de la ligne. C'est aussi pour avoir de la sécurité parce que je ne le sens pas, des fois. Ça, c'était un mur. Merci. Ah, c'est pour rentrer dans le magasin sans se faire détecter. Ça pourrait expliquer grand-chose. Voilà. Est-ce que je tente le saut de la foie ? Non, je vais d'abord rentrer dans le magasin. Non, je ne sais jamais. Oh, putain, à chaque fois, on me prend des murs. Je l'ai calculé dans la deuxième mission. Je m'étais pris de 30 murs, je crois. Oups. C'était peut-être pas une moine idée, du coup. Bon, j'y vais, écoutez. On verra bien. Bon, je ne sais pas. Je m'intéresse à l'histoire du pirate Le Borgne. Alors, allez visiter le musée. Et à ce propos, ne touchez pas au bouton d'alerte sur le mur. Pourquoi ? Quand on dit ça, c'est toujours qu'on a envie de toucher. Vous savez très bien, il ne faut pas le dire. Je m'intéresse à l'histoire du pirate Le Borgne. Ah, oui, oui, Le Borgne, oui, oui. Je sais qu'ils ont quelque chose le concernant au musée. Ouais, 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 ouais. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Mais le musée est bien protégé. Je viens de relier ce bouton au système d'alarme. Dès que l'on appuie dessus, le bâtiment est évacué. Seul reste un ou deux gardes automatiques. Cela enclenche surtout une multitude de contacteurs sous le parquet qui donnent l'alarme dès qu'ils détectent le moindre poids. Il faudrait voler pour arriver à s'y déplacer. Donc il me faut quand même le jetpack. Non, c'est pour ça qu'il faut récupérer le Reosta. The famous Reosta. On est les pitchs en photo sur les murs. Vous ne trouvez pas ? Carobros et les trucs jaunes à côté. Il n'y a rien à l'avoir. Ah mais non, c'est ma prison, ça. Je suis con.